... Merci Jacques de nous avoir donné rendez-vous ici à Beaujeu. On est en Haute-Saône, on va le rappeler. Un village qui doit beaucoup au XIe siècle. Vous nous avez donné rendez-vous ici au pied de la tour du château de Beaujeu. C'est quoi cette tour ? C'est une tour féodale. A l'origine, c'est une tour romaine, une tour de guerre romaine. A l'issue de la première croisade, on peut tomber sur un château beaucoup plus petit que ça, ce qu'on appelle une motte féodale. Retour de croisade avec pas mal de numéraires. Le seigneur de l'époque construit le donjon et la forteresse autour. Cette forteresse a disparu entièrement. Elle a servi de carrière de pierre pour édifier le village complet. On s'aperçoit que ça a été construit avec des pierres de réemploi qui venaient du château. Vous avez ici les bases, les bases des tours arrondies du château. La pierre est caractéristique parce qu'elle est striée par le vent, le vent de la forteresse qui était au-dessus. Le vent a mis 1000 ans pour tracer ce genre de stris sur les pierres. Et puis Jacques, c'est ce qui est original aussi, c'est qu'au-dessus, il y avait la mairie, c'est ça ? Et c'est ça, c'est ça. Par mesure d'économie, ils ont acheté un tout petit terrain où ils ont placé le lavoir et au-dessus, la mairie. D'accord. Il s'est déplacé récemment ? Il s'est déplacé récemment parce que c'était plus accessible pour les handicapés et puis les personnes à mobilité réduite. Et comme pas de petites économies, les pierres de l'ancien château aussi pour l'église ? Exactement. Et bien on est reparti. Parlez-nous un petit peu de cette pierre, Jacques, ici. Vous êtes devant la partie la plus ancienne de Beaujeu. C'est simplement la porte de l'ancienne chapelle féodale. Vous avez encore toutes les peintures d'origine. Vous avez en particulier, de chaque côté de la porte, ça s'appelle deux orans, des gens en position de prière. C'est les deux donateurs de la chapelle. Dans notre ancienne religion chrétienne, dans les villages, il fallait placer Dieu au-dessus des hommes. Autrement dit, placer le sommet du clocher au-dessus de la maison la plus haute. La maison la plus haute ici, c'est le donjon qui est derrière. Le sommet du clocher dépasse de 1 mètre le donjon. Et pourquoi en pierre du coup ? En pierre, parce que cette hauteur-là, il est impossible de le construire en charpente de bois. C'est trop haut. On ne retrouve ce type de charpente que dans les grandes cathédrales. Donc ici, il a fallu, pour que le clocher soit assez résistant au vent, de construire en pierre. On était avec Jacques à l'instant, qui nous expliquait que si le clocher de l'église était en pierre et pas en... Enfin, la charpente est pas en bois, c'est parce que c'était pas possible à l'époque. Vous confirmez ? C'est plutôt pour les cathédrales, tout ça, quoi. Et puis, je sais pas s'il y avait beaucoup de charpentiers ici dans le coin. Bon, aujourd'hui, ce serait faisable ? Ça serait faisable, oui, avec le matériel qu'on a, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se réjouir qu'il y a encore des artisans comme vous, dans des petits villages comme Beaujeu ? Oui, parce qu'on fait beaucoup de dépannage pour les gens. Quand il y a des tuiles d'envolée, tout ça, on nous appelle. On rend beaucoup de services, quoi. Alors, vous faites de la charpente, vous faites de la frisette. Mais des encadrements et encadrements, je pense à des fenêtres, des choses comme ça aussi ? Non, ça, c'est mon frère. Eh bien, on va aller voir le frère, alors. Il n'y a pas de problème. Merci, Pascal. Allez, au revoir. Frédéric, un petit mot sur cette entreprise. Elle existe depuis quand ? L'entreprise, elle a été créée par mon père en 94, le 4 avril. Et donc, ça va faire bientôt 27 ans qu'elle tourne. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir une vraie fierté parce que des menuiseries artisanales comme ça en milieu rural, ça ne court plus les rues. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de tirer notre épingle du jeu, de pouvoir toujours trouver des chantiers intéressants avec de la fabrication intéressante derrière. Pourquoi il y en a de moins en moins ? Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence avec la menuiserie PVC, la menuiserie alu, avec des prix qui sont de plus en plus bas. Donc, aujourd'hui, les gens, ils ne cherchent pas forcément la qualité. Ils recherchent vraiment au moindre coût. C'est quoi votre spécialité ? Nous, c'est beaucoup les escaliers qu'on fait sur mesure et puis les portes d'entrée. Vous travaillez de manière locale en termes de clients ou vous distribuez un petit peu loin ? C'est beaucoup exporté. C'est beaucoup exporté. On a fabriqué pour la Bretagne. On a fabriqué même dans le sud de la France, en région parisienne. On a fabriqué en 2016, on a refait la façade de la maison du Danemark aux Champs-Elysées. En ce moment, vous avez un jeune qui vient du Mali, à qui vous apprenez aussi le métier. Cette transmission-là du savoir, c'est important pour vous ? Oui, c'est important. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les grosses entreprises qui fabriquent du PVC, on perd ce savoir-faire. Voilà, notre petite balade à Beaujeu se termine avec cette anecdote. Le vrai nom de la commune est Beaujeu-Saint-Vallier-Pierre-Jus-Équiteur, le deuxième nom de commune le plus long en France. Merci. 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 Merci.